Musique 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 A bouche que veux-tu ? D'accord, c'est le titre Allez on continue ce Télématin avec du samedi avec le coach Julie Ferres qui après avoir épuisé tous les collaborateurs de cette émission s'est dit bon maintenant je vais décimer toutes les équipes de France quelle qu'elle soit, hop là, cela dit non non, il faut dire que il y a une semaine, il y avait une judoka Gévry Zeman et bravo à elle parce qu'elle est championne d'Europe pour la cinquième fois quand même C'est pas parce qu'elle est passée entre vos mains mais quand même, ça a dû aider Je vais porter bonheur peut-être, je ne sais pas Là c'est un garçon, il fait quoi dans la vie ? Alors ce jeune homme qui a 29 ans il est en équipe de France de rugby il est joueur international, il s'appelle Maxime Mermoz, il a 29 ans et il n'est que triple champion d'Europe 2013, 2014 2015, vice-champion du monde en 2011 et son poste c'est trois quarts donc c'est quelqu'un qui claque, qui court qui est assez stratégique enfin il ne faut pas l'embêter Non mais aucun de ses camarades d'ailleurs ça ne nous viendrait pas à l'idée Pas du tout Très bien C'est lui Maxime ? C'est lui Et donc là il joue au club, donc le rugby club que je ne dise pas une bêtise Toulonais Toulon Toulon, oui mais je le dis correctement Il m'a demandé de le dire correctement C'est le RC Toulon ça s'appelle C'est ça, mais moi on m'a dit au rugby club Toulonais donc je respecte ce que le sportif me dit pour froisser personne Surtout quand il a des cuisses comme ça C'est ça, on ne cherche pas trop à embrouiller Là vous l'avez fait travailler quoi ? Alors je lui ai demandé quel était son exercice de préparation et là on va travailler l'arrière des cuisses les ischios jambiers donc juste derrière c'est la flexion de la jambe l'extension aussi la rotation externe du genou et ça protège mine de rien un petit peu le dos parce qu'on travaille agoniste-antagoniste donc l'avant et l'arrière du corps et l'arrière du corps a besoin d'être très très musclé chez eux parce qu'ils se prennent quand même quelques petits pètes 3 fois rien Ils en prennent quelques-uns sur le dos 3 fois rien Je les ai sur le dos, c'est le cas de le dire en mêlée Et c'est exactement ça et là vous allez voir que c'est un exercice clé pour lui pour renforcer l'arrière des cuisses tout à fait faisable pour vous mesdames et messieurs on a besoin simplement d'un Swiss Bowl mais si on arrive déjà à faire un tout petit peu de cet exercice je vous assure que vous aurez l'arrière des cuisses assez sexy Maxime, je suis ravie de te recevoir, ça va ? ça va Je crois qu'on va travailler dur Très dur Tu vas me montrer un exercice de préparation spécifique à ton sport, donc le rugby, de quoi s'agit-il ? C'est renforcer les ischios, jambiers, donc derrière les cuisses et les fessiers Je te laisse nous montrer l'exercice et puis après j'essaye de refaire un autre petit niveau parce qu'on n'est pas triple champion d'Europe de rugby Donc on a besoin du ballon ? On a besoin du ballon On va s'allonger sur le dos Ouais On va s'appuyer sur les épaules et les coudes Et les coudes, ok Pour nous aider quand même On met les talons au milieu du ballon Ok Que les talons ? Que les talons Donc l'idée ça va être de lever le bassin Ouais Donc là on va mettre en tension les fessiers et les ischios Et après on tend les jambes Tout en laissant le bassin élevé Et on ramène les jambes Mais tout en laissant le bassin Le bassin très très haut Très haut Et après on redescend Tu fais combien de répétitions en général ? Bah là on peut commencer 5-6 Ouais Et après quand on est à l'aise aller jusqu'à 10 Et après donc t'as une deuxième version je crois La deuxième version et qui est un peu plus... C'est vraiment pour les champions Après c'est juste sur une seule jambe L'autre jambe à côté on va la laisser fixe Pour avoir du contrôle On va remonter Tendre une jambe Ouais Revenir Et redescendre Alterner droite-gauche Là on va en faire 3, 4, 5, 6 en fonction du niveau A toi Alors Donc Et je redescends Et après Tu repars Je repars Là tu en as fait 2 C'est pour ça que d'il y a 5 ou 6 c'est déjà bien C'est hyper dur Alors nous on n'est pas triple champion de rugby A notre niveau on va faire comme on peut On va s'allonger les bras le long du corps Vous allez poser les pieds à plat Et on va pousser très haut Monter le bassin Et on n'est pas obligé d'aller tendre les jambes On va essayer de juste pousser un petit peu le ballon Et revenir Et redescendre On va inspirer Souffler Inspirer Souffler Et revenir Je pense que en fait Si on en fait 5 c'est pas mal C'est déjà très bien 5 répétitions Ceux qui sont un petit peu joueurs Vous pouvez essayer la version sur une seule jambe Moi sincèrement je vais rester à ce niveau là Merci beaucoup Maxime Merci à toi et bon courage Je pense qu'on va en avoir besoin Je compte sur vous Pour vous entraîner à être aussi rapide que Maxime Non ? Pardon ? Excusez-moi Mais parce que le but du jeu c'est quand même C'est quand même eux qui font le mouvement Là c'est... Bah en fait ils me le font tester Parce que moi je suis un petit peu habituée à faire du sport Mais il y a des mouvements que monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas faire Et donc par exemple ce que font les sportifs de haut niveau Donc dans le cas de Maxime Mermoz C'est très physique Les ischios ça crampe vite Ça fait super mal Juste ça Ça m'a fait transpirer Vraiment C'est terrible parce que en réalité quand vous faites ça franchement Vos arrières de cuisse c'est de la viande hachée C'est ça On a l'impression Il ne reste plus rien Il faut vraiment faire des petites séries Voilà Juste une petite chose Oui Ce n'est pas qu'un sportif Maxime Mermoz Sors son tout premier film Qui s'appelle Nola Circus En septembre prochain Et il est coproducteur Avec 12 autres sportifs Dont le basketteur Boris Diao Et on leur souhaite beaucoup de succès C'est la fille qui raconte quoi ? Alors c'est un film pardon C'est une comédie afro-américaine Afro-américaine Qui se déroule à la Nouvelle Orléans Et je crois que ça se passe Ça commence dans un barbershop Un barbier Voilà Chez un barbier Chez un barbier D'accord Bon on verra ça à la rentrée Septembre Bon elle l'a dit Maxime Ben voilà Je l'ai dit Dites comme il faut Tout bien Voilà Merci beaucoup Julie Excusez-moi Vous avez fait tous les chroniqueurs de Télématin Mais pas les réalisateurs Mais il manque surtout vous William Ah oui Ah ben le tout c'est trop avec le planning C'est ça On va chercher On va chercher On va trouver une date Merci C'est à vous Vous allez sûrement trouver Merci beaucoup Ça me ferait plaisir Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous